En 2020, les téléspectateurs de C8 retrouvaient dans TPM Pellon des animateurs emblématiques des années 90, Vincent Perrault, mais sa présence n'aura pas été très longue. Un petit tour de piste, une entrée presque remarquée, et puis Cénova. Annoncée dans les nouvelles recrues de la saison 2020 de Touche pas à mon poste, Vincent Perrault était surtout apparu dans la version ouverte à tous du vendredi animé par Benjamin Castaldi. Vincent Perrault pas à sa place dans TPM P, l'ancien animateur emblématique de France 3 dans les années 80 et 90 y avait effectué son retour télé pendant quelques mois. Mais là, les scènes n'a pas été transformées, il s'est passé un truc tout simple, je crois que je n'étais pas vraiment à ma place. C'était à une époque où il avait besoin aussi, et comme toujours, de se remettre en question, de se renouveler, explique l'animateur au sujet de Cyril Hanouna. Auprès de Jordan Deluxe dans l'émission Chez Jordan, il révèle qu'on lui avait expliqué un souhait de mettre plus de fond, si est-il pas que je m'aille plaisait pas, si est-il que je ne me sentais pas à ma place, et puis il y avait un truc qui posait un problème, Comme il faut parler de beaucoup de choses Peoples et surtout de télé-réalité, moi j'ai été beaucoup emmerdé, et ça me demandait de retrouver un nombre de programmes qui ne me concernaient pas beaucoup. Vers une émission des records pour Vincent Perrault sur C8, de 1999 à 2002, Vincent Perrault fut à la tête de l'émission des records sur TF1. Et l'animateur raconte en avoir discuté avec Cyril Hanouna, qui souhaitait il y a deux étés, la remettre au goût du jour, je sais qu'il aimait l'émission des records. Et je lui ai dit en voilà une bonne idée. Depuis cette rencontre néanmoins, les deux hommes ne se sont pas reparlés à ce sujet. A lire aussi Vincent Perrault raconte son histoire d'amour avec Lisa Minelli à retrouver les intégrales de Chez Jordan du lundi au vendredi sur C8 à 9h10. Sous-titrage ST' 501